Et voilà, ça y est, j'ai terminé le roman d'Egawa, ça y est, la correction est finie. Là vous pouvez voir la tableau des matières, la dernière page. Alors ça fait 330 mots, 330 pages et 90 852 mots. J'y ai passé une bonne partie de la matinée, là il est 9h30, je vais sortir un peu pour prendre l'air parce qu'on va en avoir besoin. En plus, je pense qu'on a deux ou trois choses à se dire par rapport à la fin d'un roman. J'aime bien sortir de bonheur après une bonne matinée à écrire, ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de monde et là en plus on est dans les bois, on n'est pas très loin de chez moi. Franchement, c'est vivifiant. Alors le sujet de la vidéo, c'est particulièrement sur la fin de votre roman. Parce que moi je suis ce qu'on appelle un spécialiste des fins de roman. C'est-à-dire que j'ai déjà terminé mon roman. Celui dont je parle, les Gawas, je crois que c'est la quatrième, la quatrième fois que je le termine. Pour Fluff, le premier tome, alors lui c'est l'exception, c'est sept fois. Enfin je suis à la septième version, c'est ça que je veux dire. Donc c'est six fois que je l'ai fini, du coup, logiquement. Ouais, donc six fois que je l'ai fini. Et le bon, le passeur, c'est le plus récent que j'ai commencé à écrire en 2020. Donc lui, je ne l'ai pas réécrit. J'ai juste établi l'étape de correction et de relecture. Mais du coup, il faudrait que je repasse dessus quand même une dernière fois. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez fini votre premier jet de roman, il faut retenir que c'est juste le premier jet. qu'en fait, le festival, il ne fait que commencer. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que bon, on a une joie relative quand on termine notre récit. Parce que voilà, on est arrivé au bout, on est content, on lit notre nombre de pages, bon, on est entre 200 et 500 pages, on est fiers de nous, c'est très bien. Et en fait, c'est juste le début des emmerdes. Dans la réalité, si vous voulez... Alors attention, c'est uniquement si vous avez l'intention de publier et de rendre quelque chose d'un minimum crédible. Dans ce cas-là, il faut bien partir du principe que vous n'avez même pas fait la moitié du travail. Peut-être juste le premier tiers, si vraiment vous avez de la chance. Parce que... Alors ça dépend forcément des personnes, ça dépend de votre niveau de culture, de votre niveau d'écriture de base, de votre imagination, qui peut évoluer au fur et à mesure et vous donner de nouvelles idées. ou juste vous rendre compte à un moment donné qu'il y a une situation précise dans votre roman qui a été résolue de manière complètement hasardeuse. On parle de Deus Ex Machina à tort et à travers, mais c'est pas toujours le cas. Parfois c'est juste une situation qui est très très mal gérée et dans votre tête, ça allait très bien. Bon, bah pas de chance. À la relecture, vous allez vous dire mais c'est qui cette espèce de mongolien qui a écrit le roman ? Et là vous allez vous dire ah oui, en fait, je l'ai en face des mois, là. C'est mon propre reflet. Du coup, c'est le moment où vous vous traitez de tous les noms. C'est pour ça que je pars du principe que ça sert à rien de s'auto-infliger le syndrome de l'imposteur parce que vous allez bien finir par vous insulter vous-même un moment ou un autre quand vous allez vous relire. Et ça, bon, c'est une étape obligée quand vous n'avez pas un niveau monstrueux dès le début. Donc, il faut bien partir du principe que la relecture et la correction, c'est vraiment la partie la plus longue, la plus ardue. Et à part si vous êtes un véritable virtuose des mots et un peu fou allié, bon, ça ne sera pas une étape qui vous sera très plaisante. Par exemple, moi, je sais très bien que quand je termine un premier jet, enfin maintenant, c'est-à-dire c'était pour le cas du passeur en 2020, dès que j'ai terminé le premier jet, je n'ai pas hésité un instant à mettre le projet sur pause parce que je savais que d'une manière ou d'une autre, si j'allais me forcer à la relecture et la réécriture, ça n'allait pas passer. Je savais dès le début que je ne finirais pas à avoir la flemme et passer à autre chose. Du coup, j'en ai profité pour directement passer sur un autre projet. Et ça, c'est une des possibilités que vous pouvez adopter. Si vous n'avez pas uniquement une saga en tête, mais que vous avez l'intention d'écrire d'autres livres, peut-être dans le même genre, ou peu importe, si vous avez d'autres projets en tête, n'hésitez pas, dès que vous avez fini votre premier jet, à mûrir ce nouveau projet pour laisser reposer votre cerveau par rapport au premier jet que vous avez fini. Comme ça, quand vous allez revenir dessus, vous allez avoir un regard beaucoup plus neuf, beaucoup plus frais sur votre œuvre. Et en plus de ça, vous aurez peut-être même mûri entre-temps, ce qui vous permettra de trouver l'essence des mots pour corriger ça correctement. parce qu'au-delà de l'étape de correction, il y a beaucoup d'étapes de réécriture, comme je le disais, en fonction de ce qui vous plaît ou pas. Et là, vient une problématique encore nouvelle et trop sous-estimée par ceux qui n'ont jamais écrit de roman jusqu'à là. C'est l'étape, peut-être, du bêta-lecteur. Parce que moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de laisser mon roman à lire à des amis, mais ces amis, ce sont des amis. Donc ce sont des mauvais amis, quelque part, si on suit la trame dans la tête. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Oui, c'est génial, j'ai adoré, oh là là, j'adore ce personnage, oh là là, j'adore ceci, j'adore cela, c'était trop bien. » Oui, mais pour la critique, ça se passe comment ? Parce que si tout est trop bien, ça signifie que je suis un génie et qu'en plus de ça, en fait, mon roman va se vendre à l'international à ce niveau-là. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Donc c'est bien de trouver des bêta-lecteurs sur Internet, principalement sur les réseaux sociaux. Il y a plein de petits groupes qui se forment entre auteurs débutants pour faire lire ses propres romans. Alors, moi, il se trouve que j'ai déjà 31 ans et que je n'ai plus le temps pour faire ce genre d'activité, de lire les romans des autres. J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup, mais bon, j'ai des responsabilités dans la vie qui m'empêchent de trouver beaucoup de temps pour lire. C'est-à-dire, au-delà de 10 à 15 pages par jour, je sais que je ne pourrais pas trouver l'énergie pour. Et il faudrait vraiment que je me sente investi. Mais, fort heureusement, il y a beaucoup de jeunes personnes qui se lancent aujourd'hui et ces personnes-là ont du temps. Donc, il ne faut pas hésiter si on a un peu de... si on a quelques craintes de laisser notre livre à lire par d'autres personnes. Bon, évidemment, si on parle de personnes non professionnelles, ce sera généralement contre des petits services, mais pas contre de l'argent. Si un bêta lecteur lit ton roman, ça serait bien que tu lises le sien, s'il venait à sortir le sien, bien sûr. Enfin, voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas une fin en soi de sortir le premier jet et il serait bon que certaines personnes s'en rappellent parce qu'il y a déjà très très peu de personnes qui finissent par aller au bout de leur roman justement à cause de toutes les tribulations de la vie quotidienne. Mais alors, finir par corriger, réécrire, recorriger, relire et re-relire avant de se faire bêtalir pour ensuite le publier si on parle d'auto-édition parce que si c'est un éditeur, bon, tu envoies ton manuscrit à des éditeurs ou à des événements quoi, des événements pour faire émerger de nouveaux auteurs, je ne connais pas du tout ce coin en fait. C'est superbe. J'adore. En fait, depuis tout à l'heure je marche mais je ne fais même pas attention où est-ce que je vais. Je crois que je me suis un petit peu paumé. Du coup, on va repartir par là. Voilà. Désolé pour cette interruption. Donc, donc, c'est bien important de se rappeler que notre roman par la voie habituelle c'est l'éditeur qui s'occupe de le corriger qui s'occupe de l'améliorer même de vous donner les bonnes idées. Donc, l'éditeur c'est votre bêta lecteur c'est également celui qui fait votre promotion c'est également celui qui s'occupe de la parution de l'ouvrage quand vous êtes en auto-édition alors c'est formidable parce que personne n'est là pour vous critiquer pour vous dire ceci c'est bien ceci c'est pas bien ou pour ne pas donner de réponse quand vous envoyez votre manuscrit hein on l'a connu ça mais il y a un tel point des responsabilités qui qui s'enclenche derrière que bah si vous êtes un minimum sérieux il va falloir mettre la main à la pâte et mettre le temps qu'il faudra pour la correction donc si vous avez l'intention d'écrire beaucoup de romans et que ces projets là sont déjà mûrs dans votre tête je vous conseillerais personnellement de passer d'un roman à un autre une fois que vous avez fini le premier jet comme ça vous êtes tranquille et une fois que vous avez fini le premier jet de votre second roman vous revenez sur le premier et hop correction relecture etc et ainsi de suite avec le troisième le quatrième etc c'est c'est l'optique que j'ai choisi en tout cas voilà bon c'est pas tout ça mais je commence à avoir la dalle donc on va se faire une petite grillade à la maison ça va être bon allez à tantôt les gens si je me suis pas paumé je me suis pas paumé je me suis pas paumé